On va aller du côté de Mediapart qui nous régale régulièrement, vous le savez, et là ils ont encore déterré un bel os. Le site d'information vient donc de sortir que Laurent Wauquiez a organisé un dîner qui a coûté 100 000 euros à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région qu'il dirige. Oui, 90 personnes étaient conviées à ce dîner, ce qui fait donc, on l'a dit tout à l'heure, 1100 euros par tête de pipe. Et là, François de Rugy avec ses trois langoustines, il a l'air d'un con. Le dîner a eu lieu en juin dernier et il a réuni des sportifs, des dirigeants d'entreprises et des acteurs du monde culturel. L'objectif était, je cite, de créer des synergies entre acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À ce tarif-là, les acteurs régionaux, j'espère que c'était Matt Damon et Georges Lounet. D'après l'opposition, l'objectif réel de ce dîner, c'est pour Laurent Wauquiez de préparer la présidentielle de 2027. Alors si c'est ça, franchement, pour pousser les invités à voter Wauquiez en 2027, je trouve que 100 000 euros, c'est pas très très cher. En tout cas, mon lolo, il a pris une longueur d'avance sur tout le monde. Il n'est même pas encore déclaré, il a déjà une casserole. Si Wauquiez dépense 100 000 boules dans un repas pour préparer la présidentielle, qu'est-ce que ça va être quand il va organiser des meetings ? L'idée qu'il soit déjà en campagne, moi, m'amuse beaucoup parce qu'elle démarre bien. Une femme au foyer qui touche 60 euros de plus par mois grâce à sa location, c'est de l'assistanat. Mais un repas à 100 000 balles, c'est de la synergie entre acteurs régionaux. Tellement hâte de voir revenir Laurent dans les débats. La région précise que le coût réel du dîner est en réalité de 165 euros par convive, car le reste de la somme était liée à des questions de logistique en lien avec le lieu exceptionnel. Alors moi, j'ai fait des recherches dans les archives des excuses les plus nulles de la Ve République et celles-là arrivent directement dans le top 3, juste après les explications de Pénélope Fillon. Et alors, ce n'est sur le gâteau chez We On The Cake. Wauquiez a baptisé cette soirée le dîner des sommets. Et là, vu le tarif, il aurait tout aussi bien pu emmener les invités visiter l'Himalaya. Alors, les contribuables pourraient exiger le remboursement. Les habitants de la région recevront donc, dès lundi, une tranche de gigot et un fond de pétrusse dans leur boîte aux lettres. D'autant que Wauquiez a déjà organisé deux dîners de la sorte. Et celui dont on parle a lieu en juin. Mais comment est-ce qu'il a pu avoir l'idée d'organiser un dîner aussi fastueux, alors qu'en juin, au même moment, cette pauvre Valérie Pécresse est en train de faire la manche ? Mais la droite n'apprend jamais de ses erreurs. Jamais une histoire pareille ne pourrait arriver à gauche. Déjà parce qu'aucune personnalité n'a envie de dîner avec la gauche. Enfin, depuis ces révélations, Laurent Wauquiez a donné pour consigne à ses équipes de ne pas parler aux journalistes. C'est vrai que le silence, c'est vraiment une très bonne stratégie pour faire oublier les affaires. Les proches de Wauquiez ne parlent pas. Ok, j'arrête là ma chronique. Désolée pour le rédangement, les gars. On sait s'il y avait un accord méhévin ou pas ? Je pense que c'était ça le... J'espère bien. Tant qu'on ne sait pas où ça se passait, on ne pourra pas savoir. Merci, Charline Vanéca. Au Beaujolais, au Château de Chaises. J'ai toutes les infos, je suis à fond sur le dos. Le Beaujolais, ce n'est pas un sommet. Non, mais il a organisé dans le Beaujolais, c'est ce que je vous dise. Et c'est la région rendable qui a payé. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.